On continue avec Alexis Morias. Sa thèse porte sur les démarches et méthodes des désimpérmabilisations et de renaturation des sols expérimentés dans les zones d'activité économique à dominante commerciale. C'est maintenant le 9. Je crois pouvoir vous dire ce soir, mesdames et messieurs, que j'en connais un rayon. Imaginez, un immense hypermarché avec pour chaque rayon une thématique de recherche. Allez, je vous raconte. D'abord, ici, le rayon urgence environnementale. Et j'entasse, dans mon cas dit, un tas de rapports d'experts sur les limites de notre planète. Il en ressort de ces rapports qu'on est mal barrés. Il faut réinventer notre manière de concevoir la ville. Ici, le rayon législatif. Et je tombe sur la loi Climat et Résilience 2021 qui nous dit stop à l'artificialisation des sols, les zones commerciales qui consomment nos champs. Ça, ce n'est plus possible. Ici, maintenant, le rayon urbanisme. Et je mets des plans, dans mon cas dit, pour imaginer le devenir des zones commerciales qu'on a en trop. Ben oui, maintenant, aujourd'hui, on consomme sur Internet. Et ici, enfin, le dernier rayon, le rayon botanique. Oui, les arbres, on le sait, ils sont importants en ville. Déjà, ils nous font de l'ombre. Et les feuilles, elles transpirent. Et ça purifie et ça rafraîchit l'air en ville. J'ai les bases pour travailler, je sors du magasin. Et là, j'arrive devant un immense parking avec du béton, du béton, et là-bas, encore du béton. Et au milieu, un arbre, tout petit, il ne pousse pas. Mais oui, j'ai oublié l'essentiel. Je retourne au magasin, et j'arrive au rayon sol. C'est la star de ma thèse. Très souvent, on l'oublie. Eh bien, pas moi. Parce que c'est là que tout se passe. Si ce soir, on avait tous la possibilité de voir à travers le sol, eh bien, on verrait rien. Des vers de terre, s'il est fertile. Mais les mycorhizes, les microbes, les bactéries, tout est invisible à l'œil nu, et chacun est à son poste et travaille ensemble en symbiose avec les racines des arbres. Et cet écosystème vivant qui est le sol, si on ne le bétonne pas, qu'on le laisse respirer, il régule nos eaux pluviales. Il fixe les nutriments pour que les arbres puissent grandir en ville. Il est même capable de capter du carbone. C'est pour ça que dans le rayon, je prends une tarière pour faire des prélèvements d'échantillons et une blouse blanche pour en faire des analyses en laboratoire. Et c'est tout là le cœur de ma thèse. La connaissance des sols urbains comme levier de renaturation avec pour terrain de jeu les zones commerciales. Oula, j'ai encore un an et demi de thèse. Je vous laisse, j'ai des courses à faire. On compte sur vous. Bravo !